Donc l'idée c'est de vous faire une petite présentation de factures électroniques qui va nous concerner tous en tant qu'entreprise, chef d'entreprise, mais en tant que fournisseur de l'usine de gestion pour des entreprises, on va être plus qu'impacté. Et puis ça va arriver assez rapidement, normalement, on aura un peu le calendrier. Voilà, donc l'idée c'est de partir la présentation de la première, peut-être pour rappeler si c'était nécessaire, peut-être pas, on verra bien, ce qui nous attend, la présentation de comment ça devrait fonctionner pour l'instant, et puis après on verra un peu par rapport à Dolibar, ce qui nous manque, ce qu'on a déjà, et puis on va peut-être réfléchir à comment on va gérer ça dans les années qui viennent. Voilà, je laisse Alexandre commencer, il va vous présenter un petit peu tout le bits. Merci à tous, bonjour ! Bon c'est un peu la même présentation qu'on a, c'est une partie de la présentation qu'on avait faute de Dolibar, dès de Nancy, qui avait lieu fin avril. Donc, la facture électronique, ça va être quelque chose qui va être spécifique dans un premier temps au B2B, comme on va travailler, c'est les professionnels entre eux qui vont devoir, qui vont avoir des nouvelles obligations de facturation. C'est une norme qui évolue encore aujourd'hui, il y a des réunions, beaucoup de réunions, il y a des intégrateurs qui sont plus intégrés que d'autres, voilà. La version de deux, qui date du 31 janvier 2023, donc il y aura encore d'autres versions, parce qu'il y aura encore d'autres cases spécifiques. Comme le montre aussi bien Philippe, une commande, si vous voulez dormir mieux qu'un une commande, si vous vous assommez au sens strict du terme, une commande avec la documentation PDF, vous pouvez la lire, elle est disponible, il n'y a pas de problème, et c'est une clé. Ensuite, vous avez des annexes, il y a des modèles de données, etc. Et surtout, pour l'instant, ça reste du papier, mais c'est Capgemini qui a été sélectionné pour mettre en place une nouvelle plateforme, alors qui, je ne pensais pas, mais qui remplacera Chorus. Ce n'est pas Chorus. Au début, il avait été parlé de faire évoluer Chorus, mais ce sera un remplaçant de Chorus. Alors, pour le B2G, le G pour gouvernement, ça, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Pour l'instant, j'ai envie de dire, notre revenu Chorus continue, mais on verra. Alors, c'est une réforme qui sera applicable, comme le disait Philé tout à l'heure, à l'ensemble des entreprises, des associations, des coopératifs français, même les micro-entreprises, qu'on appelle souvent des auto-entreprises, maintenant ça s'appelle des micro-entreprises, tout le monde, il passera. Ce n'est pas quelque chose, comment, qui va être, que vous pourrez, que vous ne pourrez pas faire autrement. Voilà. Le calendrier, donc on commence les festivités au 1er juillet 2024. Alors, ça va être les grandes entreprises. Alors, je vais faire déjà celles qui devront émettre les factures. Après, vous allez voir, il y a une petite subtilité. Donc, au 1er juillet 2024, les grandes entreprises, donc avec plus de 5 000 salariés, 1,5 milliard de CA, 2 milliards de bilan. Il y en a beaucoup dans la salle, je sais, mais comment, il va falloir, comment elles ont l'obligation d'émettre les factures sous ce format, enfin, sous ce format, sous la plateforme, ce qu'on va vous expliquer après. Ensuite, 1er juillet 2025, les ETI, une commande, donc entre 250 et 4 999 salariés, une commande moins d'un milliard, 500 000 d'OCA et 2 milliards de bilan, donc Anthony, a priori, qui ont l'obligation d'émettre les factures électroniques. Et on passe à la dernière étape, mais qui va être une grosse étape, parce qu'il y a, je crois, à peu près 95% des sociétés françaises, avec comment toutes les TPE, les PME qui, au 1er janvier 2026, auront l'obligation d'émettre des factures électroniques. Et on fait un petit retour en arrière, on retourne au 1er juillet 2024. On parlait d'émissions, mais là, au 1er juillet 2024, alors, 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 c'était sous l'effet, on les croit lâché, bien sûr. Donc, à partir du 1er juillet 2024, vous aurez, par contre, l'obligation de recevoir les factures électroniques. Et ça, peu importe la société, peu importe la taille de la société. Donc, ça veut dire qu'après, avant le 1er juillet 2024, on va vous demander, alors, je vais expliquer les acronymes un peu plus tard, c'est juste après, à partir du... Avant le 1er juillet 2024, vous allez être contraints de vous inscrire sur ce qu'on appelle une plateforme. Alors, je vous dis, on reprend les acronymes juste après, il y aura le PPF, donc ça va être, voilà, ça va être la plateforme de l'État, plateforme PPFC, plateforme... Portail public de facturation. Portail public de facturation, ainsi, et après, il y aura les PDP, qui seront des sociétés privées, qui proposeront les mêmes services que l'État, avec, bien sûr, payants, et puis, bien sûr, avec des éléments supplémentaires. Ce sont les PPF, les PDP, plateformes de dématérialisation. Partenaires ou peu importe, moi, je me privais de... C'est exactement ce que je viens de dire, voilà. Comment ? Les... Oui, il y aura les opérateurs de dématérialisation. Qu'est-ce qu'on peut dire, les conservances ? Après, ce sera plus parlant si on met le... Le schéma. Oui, le schéma. Voilà. La France, pour intégrer les factures électroniques, a retenu un schéma en Y. Voilà, magnifique présentation, bien sûr. Et voilà. Contrairement, alors, il y a l'Italie, dans les pays qui sont déjà déployés sous le format électronique. Bon, je ne parle pas de l'Amérique du Sud qu'on a découvert ce matin. Mais, comment, au niveau européen, il y a juste l'Italie qui a déployé la facture électronique et qui, elle, a, comment, on va appeler ça un modèle en T, parce que c'est comme ça. Voilà, mais la France a retenu un, comment, une forme en Y, parce que, comment, ils ont voulu rajouter du privé sur quelque chose qui était public. Voilà. Donc, il a fallu rajouter les deux branches, les deux branches au-dessus. Voilà, pour, comment, je pense qu'il y a eu un petit peu de lobbying de ce côté-là. Il faut laisser de la place à tout le monde. Il faut laisser de la place à tout le monde, bien sûr. Donc, ce qui va se passer, l'entreprise A, il y a la solution, bien sûr, envoie une facture à l'association d'Olivar, par exemple. Comment, on va depuis, comment, alors, est-ce qu'il y a un opérateur de dématérialisation, quelqu'un qui va s'occuper de dématérialiser la facture ou pas ? Comment, ça, voir, ça, après, c'est les problématiques, on en parle après, c'est les problématiques d'intégration. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la facture devra passer par le portail public et ensuite sera transférée automatiquement à l'association d'Olivar. Comment, ça, c'est la solution de simplicité. Comment, on passera, comme on n'aura plus le droit d'envoyer au Isia Solutions, on ne pourra plus envoyer la facture automatiquement via un email. Philippe ne pourra pas la réceptionner et la saisir avec joie dans l'ERB. Non, non, il faudra, comment, il faudra, ce sera automatisé. Voilà. Donc, après, pour l'instant, les plateformes, ça veut dire qu'il y aura un dépôt manuel. C'est un peu comme Corus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend la facture qui est sortie dans un format. Donc là, je pense à Eric, notamment, avec, comment, c'est la facture électronique, là-bas, ce sera le format Facture X, notamment. Il y en a d'autres, mais le plus reconnu, je pense que ce sera Facture X. Et donc, si le PDF que vous avez sorti comprend du Facture X, ensuite, après, on le dépôte sur le portail public et ensuite, après, ça va être transmis automatiquement à l'association d'Olibar parce que sur la facture, ça contiendra le SIRET. Et si on a le SIRET, vu que l'association d'Olibar sera contrainte avant 1er juillet 2024 de 5K sur la plateforme, PDP ou PPF, elle recevra automatiquement, comment, sur la plateforme, elle recevra la facture qui sera en attente de paiement. Voilà. On va venir la télécharger. On pourra venir la télécharger. Et bien, régulièrement, ça se passe. On en parle après les annonces. On en parle juste après, en tout cas. Voilà. Et donc, ça, c'était pour la partie, on va dire, PPF. Mais ça, c'est automatique ou il faut aller, soit de soi-même, aller chercher... Ça dépend de ce qu'on fera. Il y a un message qui dit, il y a des nouvelles factures qui sont arrivées. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Personne n'a vu la plateforme. On ne sait pas. On peut l'imaginer, on a une application, oui. Donc, voilà, d'accord. C'est obligatoire. Dans un an, et on ne sait certainement rien de ce qu'il faut faire. Oui, t'as pas d'infos. Oui, t'as pas d'infos. Oui, t'as pas d'infos. On a un juin. Ah, on a un an avec 6 mois. Ah, ça va. On a encore un an, là. On a encore un an. On ne panique pas. C'est le 1er juillet 2024. Et vous noterez que le gouvernement, la dernière fois, pour faire oublier la retraite, a dit que pour la fraude fiscale, ils ont aussi tapé un peu plus fort que d'habitude. Il y a des ministres qui ont dit qu'ils avaient avancé ça au 1er juin 2024. On n'est plus un mois près. On n'est plus un mois près, voilà. Il faudra donc comment juste cliquer sur payer et c'est tout. Voilà. Après, on a donc la notion des PDP, donc qui sont les plateformes, alors moi je dis privées, partenaires. Enfin, il faut que j'arrête. Donc si vous avez une entreprise C qui a décidé pour une raison x ou y de ne pas utiliser la plateforme publique de facture... L'ERP ne s'est pas généré des factures. Oui, c'est ça. Si son ERP ne s'est pas généré des factures au format de l'État, enfin que désire le portail public, une entreprise peut très bien utiliser un opérateur de dématérialisation, donc c'est le fameux OD, qui, elle, va s'occuper de le mettre au format nécessaire. Ça va passer par la plateforme PDP et la plateforme aura... les PDP ont l'obligation de communiquer avec le portail public. Voilà. Donc c'est ça, c'est une surcouche par rapport au modèle italien, comme on passe sur l'histoire de compliquer les choses, pour des services et valeurs ajoutées. Voilà. Donc qui dit valeurs ajoutées dit payantes. Après, par exemple, on a le logiciel Team T2IME... T'arrives. Je ne sais jamais comment prononcer ce truc-là. Comment qu'il a dit qu'il allait faire un... Comment qu'il... C'est un exemple, je ne prends que lui, parce que j'ai que ça en tête, mais qu'ils vont faire leur propre PDP. Ils ont dit que ce serait gratuit. Mais bon, voilà, après le problème, c'est que vous passez par la plateforme, alors qu'il quitte des données, bien sûr. Voilà. Et donc après, voilà, c'est un système d'interconnexion entre les différentes plateformes qui fait que... Comment l'information part, on n'envoie plus par email, on n'est plus loin d'envoyer par email. Comment on l'envoie sur une plateforme avec un opérateur de matérialisation ou pas ? Savoir si on est connecté, savoir si on dépose manuellement sur une plateforme, etc. Et le principal, c'est que l'information va arriver... Alors, dans les... Comment je dirais ? Dans les... Les plus de cette... Dans les plus de cette réforme. Alors, soit disant écologique, comment plus rapide, etc. Donc, on va voir dans les faits. Je pense que ça va être compliqué. Mais surtout, on l'expliquera après, voilà, c'est que ça va permettre de normer, normer les factures, normer les factures. Et, comment ce qui sera peut-être plus inquiétant, c'est au niveau européen, logiciel d'Olibor étant international, il va falloir qu'on s'adapte à beaucoup, beaucoup de pays. Voilà. Et c'est ça, parce que personne n'a choisi le même fonctionnement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on a les flux de factures qui vont... Tous être centralisés, qui vont être complètement centralisés, qui vont être complètement centralisés ici. Il y a un autre élément dont il faut parler. Il y a les flux de documents et il y a ce qu'on appelle la signalisation. Parce que, bien entendu, si on dit TVA, je dis à quand est-ce que c'est payé pour les déclarations. Donc, non comptant, quand vous êtes un fournisseur, de déposer votre facture sur le PDF, ou bien des PDP, il faudra dire, elle a été payée. On va retourner. Et ensuite, on va retourner. Voilà. Ça a été payé. Voilà. Sachant que dans les flux de signalisation, l'acheteur pourra, s'il est gentil, vous remontez le statut, dire, la facture, je te l'ai mise en traînement, où elle a été payée. Mais, elle sera considérée payée par le PDF à partir du moment où le fournisseur le signalera. D'accord. Et si l'entreprise B est en opposition avec la facture ? Elle va rejeter la facture. D'accord. Donc là, ça va être très drôle, parce qu'une facture rejetée par le PDF, ça, c'est dans les specs, ça ne sera pas, je remodifie, vous voyez, ok, je me suis coupé dans le montant, je remodifie la facture, je vous la renvoie. Là, avoir, que vous envoyez au PDF pour annuler la première facture. Et pour renvoyer une facture au PDF. Voilà, c'est ce qui est prévu. Ce n'est pas une facture de remplacement. Voilà, voilà. Encore pas. Mais du coup, les TPE doivent, à partir du 1er janvier 2026, être en capacité de déposer sur le portail. Par contre, à partir du 1er janvier 2024, on est tous dans l'obligation de recevoir. De recevoir, c'est-à-dire que ton fournisseur pourra te dire, mes factures maintenant, si tu les veux, tu vas les chercher sur le PPF. Tu ne les recevras plus par email, si c'est une grande entreprise qui te l'envoie. Oui, mais si c'est une petite ? Si c'est une petite, elle continuera de te les envoyer comme aujourd'hui. Tous ceux qui ne seront pas soumis à l'obligation de dépôt vont continuer de t'envoyer des factures. En fait, ceux qui, à partir du 1er janvier 2024, eux, n'auront plus le choix que de passer par là. Et moi, je ne peux pas le faire. Ils devront les déposer sur le PPF pour aller les récupérer sur le PPF. Je suppose qu'ils continueront de les envoyer en parallèle. Tout ce qui est orange, EDF, ces gens passent. Donc à partir du 1er janvier 24 ans, on passe par un PDP directement le portail public. Au final, ce qu'on attend au 1er janvier 2024, c'est une inscription sur le portail. Oui, tout à fait, c'est exact comme ça. De base, de toute façon, la base SIREN, le PPF va être initialisé avec la base SIREN. Donc, toutes vos entreprises seront référencées sur la SIREN. Si vous avez plusieurs établissements, si vous voulez définir demain des règles de paiement un peu différentes pour vos fournisseurs, toi, tu ne payes sur tel établissement, toi, tu ne payes sur tel autre, on va venir enrichir les informations du PPF et communiquer l'information à vos fournisseurs pour leur dire, toi, quand tu me déposes la facture sur le PPF, tu me la mets bien sur tel SIREN, voire, vous pourrez rajouter des notions d'établissement, de services de paiement, etc. Pour ceux qui connaissent un peu Coruspro, déposent des factures sur Coruspro, on va retrouver un peu les mêmes fonctionnalités. Sauf que là, on sera aussi côté réception, contrairement à Coruspro. C'est ça. Et en soi, en soi, on va aller sur Coruspro, au final, aller chercher les deux, en soi, à minima, voilà, à minima, qui ira poser tes cheveux, qui ira télécharger et recédir en condolimax, enfin, davantage qu'on va avoir, donc ça, on... C'est à peu près clair, là, sur le... C'est clair, dans ce fameux schéma en Y, pour les questions, mais sur... Du coup, au final, notre repartit, ici, pour la migration, au final, le premier point, ça va déjà permettre la réception. Et ça, de toute façon, on sera tous touchés. Ça dépend, si t'es que des petites entreprises qui sont pas dans l'obligation de t'envoyer des factures par cette plateforme. Et puis, en soi, ça change rien, parce que, de toute façon, en tout cas, pour la France, on s'agit de pas se faire sur ces plateformes. Oui, comme en 1er juillet 2014, voilà, il y a la notion d'inscription. Oui. Voilà, mais il y a, je pense qu'il y a quasiment, dans toutes les TPE, il y a forcément une bonne entreprise, je sais pas si je pense à la fibre, orange, fruit, etc. Donc, comme ennuyé, pour moi, ils sont tous entreprises, donc ils ont l'obligation de... On va envoyer des factures sur cette plateforme. Bon, on va rentrer dans le sujet du sujet, donc comment on peut s'y préparer ? Alors, dans les choses qu'on a un petit peu identifiées par rapport à maintenant, donc, il va y avoir une question de chiabilité des données, enfin, pour vous, pour nos clients, etc. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est pas juste, je mets un tiers, le nom, le code postal, puis c'est bon, je lui fais sa facture. Pour pouvoir la déposer sur le BPF, il faudra le bon numéro Siret, d'accord ? Donc, voilà, pour faire pub inside, module Siret, c'est-à-dire que, ouais, il va falloir vraiment avoir des bases de données extrêmement clean, extrêmement propres, parce que là, si vous commencez à envoyer des factures sur les mauvais Siret, sur le BPF, demain, ça va être un jouet au bordel, sans nom, vos factures vont être rejetées, il faudra faire un avoir, il y a un certain nombre. Il y a une API, il y a une API, de l'EDI, ou le portail, l'interface par rapport. Il y a trois biais pour déposer dessus. Donc, il y a déjà, effectivement, pour se préparer, avoir des bases extrêmement propres côté client, voire même fournisseur, si on veut que les factures pour en soi arrivent au moins en moins. Contrôle des données, établir une facturation fiable pour les notions de mention obligatoire, et sans erreur, au format FactureX. Donc ça, on est déjà prêt, merci Eric, on a déjà le conseil déjà généré. Donc, c'est-à-dire que déjà, concrètement, aujourd'hui, 1er juillet 2024, il n'y a rien qui vous empêcherait déjà de déposer, via l'interface web, manuellement, les factures sur le portail. Excusez-moi, une chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure sur le calendrier, c'est qu'on aura l'obligation, à partir du 1er janvier 2026, on a, je pense, la plupart des outils qui sont ici, mais ça n'empêche qu'on peut s'y mettre avant. Ça n'empêche aucun problème pour envoyer... Sauf qu'il n'y a pas la plateforme. Sauf qu'il n'y a pas la plateforme pour l'instant, on est bien d'accord. Voilà, ensuite, je parlais de cette histoire de signalisation, c'est-à-dire la remontée du paiement, quand je paye mes factures à mes clients, donc là, effectivement, il va falloir que depuis le ERP, quand je saisis un règlement d'une manière ou d'une autre, que ce soit via un module suivi bancaire ou autre, il va falloir signaler, remonter l'information BPF. Donc ça, s'il n'y a rien, il va falloir le faire à la main. Au niveau de la réception, on a déjà un module d'import, Repub, Scanning Voice, Caprel, qui s'est intégré du Facture X. Donc, on dirait que déjà, aujourd'hui, presque sans rien faire, on est déjà pas mal. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment une catastrophe, finalement, pour nous, en tout cas, pour l'instant.